yo les frères et qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer à gta 5 6 l'émurateur waynato du coup moi pour cette vidéo voici le téléphone que j'ai utilisé c'est un one plus 9 pro qui fait 256 giga comme mémoire interne 12 giga ram et il est doté d'un snam dragon 888 c'est pas un téléphone très haut de gamme mais il arrive à exécuter pas mal de jeu du coup dans cette vidéo je vais vous montrer la configuration que j'ai fait sur waynato pour exécuter ce jeu et vous voyez il n'y a pas des bugs le jeu est fruit du coup avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner like et partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait let's go du coup l'on va se rendre dans l'émurateur waynato et on va paramétrer ensemble l'émurateur pour pouvoir jouer à gta 5 sans bugs alors une fois dans l'émurateur vous avez la possibilité de créer plusieurs pc en cliquant sur le plus tout en haut voilà quand vous cliquez dessus vous configurer votre pc comme vous le voulez comme bon vous semble et en fonction du jeu aussi si vous voulez pour chaque jeu vous pouvez créer un pc mais moi j'ai déjà créé un pc donc on va aller il va vous montrer les paramètres voici les paramètres de mon pc j'ai le nommer pc gaming et plus screen size vous prenez en 1280 x 720 c'est à dire 16 9 une fois que vous avez pour ce format pour le graphic driver vous prenez tunic adreno si vous avez un snapdragon si vous n'avez pas de snapdragon prenez vilge universal voilà donc moi je vais prendre tunic puisque j'ai un snapdragon et pour le dx vous voyez pas vous ça par défaut ou audio driver vous mettez ça c'est alça et vous activez le chose fps et on va scroller vers le bas si one open mais vous allez laisser le thème et le background pas défaut et voilà voici la partie la plus cruciale le cpi cinéme si vous avez un snapdragon vous voyez que moi j'ai pris nvidia geforce gtx 480 vous faites même chose comme moi ce n'est pas de snapdragon vous prenez intel qui se trouve tout en bas vous prenez intel hd 630 voilà vous prenez un intel qui vous convient et une fois cela fait vous allez cliquer sur off screen vous allez mettre à ce fbo et pour la vidéo mémorale sign vous cliquez dessus et vous mettez ça en 4096 mb soit 4 giga de mémoire vidéo et une fois cela fait vous allez activer les deux options est là que vous allez cliquer sur mousse write overwrite vous allez mettre ça c'est design voilà une fois cela fait on va se rendre maintenant dans wine compagnement voilà et ici vous allez laisser tous les paramètres par défaut et on va se rendre ensuite dans environ mettre variable vous allez laisser aussi les paramètres par défaut et on va se rendre en drive en drive ya rien à faire donc on va se rendre dans et 20 et une fois ici vous allez cliquer sur windows version et vous allez mettre ça soit sur version 11 soit sur version 10 et une fois c'est la fait vous allez cliquer sur box 64 vous allez mettre ça c'est performance pour terminer dans l'option processeur affinity vous allez pocher toutes les cases pour les activer alors vous activez tous les cpi c'est une fois cela fait vous allez sauvegarder vos paramètres attendez je vérifie voilà tout est propre vous sauvegarder vos paramètres et une fois cela fait vous allez cliquer sur le bouton ou exécuter votre pc et on va patienter un instant et voici nous sommes sur l'interface de notre pc et une fois ici vous allez ensuite vous rendre dans stats et on va faire la mise à jour de notre pc doit vous cliquer sur les stats et une fois ici vous allez vous rendre dans système tools puis vous allez faire la mise à jour en installant one gecko et wine momo voilà vous installez les deux et une fois la mise à jour de votre pc est terminée on va exécuter notre jeu tranquillement donc on va se rendre dans l'option des voilà donc allez cliquer sur l'option des voilà et une fois ici vous verrez tous vos dossiers apparaître et on va exécuter le jeu maintenant pour voir ses performances du coup on va cliquer pour exécuter gta 5 mais bien avant ça on va configurer les contrôles de notre pc donc on va se rendre dans impact control du coup pour activer vos contrôles vous cliquez sur design et vous mettez ça sur gta 5 pour configurer vos contrôles vous rentrez dans paramètres et une fois ici vous allez vous rendre un contrôle éditor on cliquez dessus vous avez tous vos contrôles qui sont là à vous de déplacer comme bon vous semble vous pouvez ajouter d'autres boutons en cliquant sur le plus là voilà vous sélectionnez la zone et vous cliquez sur plus et le bouton est ajouté puis vous nommez le bouton comme vous le voulez pouvez le nommer des abc comme vous le voulez tout dépend de vous voilà maintenant si le bouton ne vous arrange pas vous pouvez le supprimer en cliquant sur la poubelle voilà maintenant une fois cela fait vous sortez et c'est sauvegarder automatiquement du coup on va se retourner sur l'interface de notre pc puis on va exécuter gta 5 pour voir ses performances alors j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner liker et pas tailler cette vidéo et on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bon visionnage ciao et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501